bonjour et bienvenue sur notre prof.fr aujourd'hui on va parler de la notion de tunnel ip on va voir ce que c'est qu'un tunnel ip et à quoi ça sert alors voici notre réseau qu'est ce qu'on a on a deux réseaux locaux l'anne a et l'anne b qui sont interconnectés par deux routeurs r1 et r2 d'accord et il y a ici au milieu un troisième routeur le routeur r alors ce routeur a une particularité c'est qu'il n'est pas sous notre sur notre administration c'est à dire qu'on sait configurer r1 et r2 mais on ne peut pas configurer le routeur r parce que par exemple c'est un routeur qui appartient par exemple à votre fournisseur de services donc il n'est pas sous votre contrôle d'accord ok mais ce routeur il assure bien l'interconnexion entre l'anne a et l'anne b d'accord alors bien sûr sur les routeurs il y a des routes d'accord voyons les tables de routage des trois routeurs sur r1 on connaît le réseau 192 168 point 1 sur l'interface ethernet le réseau 1 1 sur l'interface série et bien sûr pour atteindre le réseau b d'accord donc on doit avoir ici une route statique pour atteindre le réseau b on doit passer par loin distance c'est qui loin distance c'est bien sûr 1.1.1.2 d'accord donc le routeur r1 envoie le paquet vers r d'accord et puis r va acheminer le paquet vers r2 la même chose sur r2 donc on a deux routes connectées et puis une route statique et bien sûr le routeur le routeur r celui qui n'est pas sur notre contrôle donc on connaît la route 1 et la route 2 sur les interfaces série et puis bien sûr on a deux routes statiques l'une vers le réseau 1 d'accord et l'autre vers le réseau 2 n'est ce pas d'accord et donc ce réseau marche bien donc on a une interconnexion entre l'un a et l'un b et alors c'est quoi le problème ben le problème c'est que un jour on a décidé d'ajouter un réseau c lancer qui a par exemple l'adressage 192 168 point 3 d'accord alors c'est un réseau ip qui est différent de celui du l'un a n'est ce pas donc pour l'interconnecté on a besoin d'un routeur n'est ce pas on suppose donc on a un routeur r3 ok qui est connecté d'une part sur le réseau a et de l'autre part sur le réseau c est alors et qu'est ce qu'on veut ben on veut assurer une interconnexion entre l'anne a et la c et l'anne b et l'ancé alors c'est quoi le problème il suffit d'ajouter sur r1 une route vers lancé n'est ce pas donc ici l'administrateur doit ajouter manuellement son cas une route 192 168.3.0 on doit passer par cette interface d'accord alors par le routeur r3 ok et pour l'anne b alors normalement l'idée qui vient à l'esprit c'est que si on doit ajouter ici une route statique dans le routeur r2 pour atteindre le réseau lancé alors il faut passer par loin distance et qui loin distance c'est 2.2.2.2 c'est à dire acheminer le paquet vers le routeur r d'accord alors est ce que ça va marcher comme ça malheureusement non pourquoi parce que si on a un paquet ip qui est destiné au réseau c alors ce paquet va être acheminé vers le routeur r mais le routeur r en recevant le paquet il va regarder la table de rotation est ce qu'il connaît le réseau c est ce qu'il connaît le 192 168.3 ben non il n'a pas ça dans sa table de rotation et dans ce cas qu'est ce qu'on doit faire alors normalement on doit appeler l'administrateur de ce routeur pour ajouter la route statique n'est ce pas il doit ajouter pour aller au réseau de roi on doit passer par le routeur r1 alors le problème c'est qu'on veut assurer une interconnexion entre l'anne b et l'anne c sans changer la configuration du routeur r pourquoi parce que peut-être ça va nous coûter de l'argent si on va appeler notre fournisseur de service pour ajouter une configuration donc peut-être que ça va coûter donc de l'argent ou bien pour par exemple si on a oublié le mot de passe du routeur d'accord ou bien si on veut faire cette interconnexion en cachette on veut pas que le routeur r s'aperçoit de cette communication donc la question comment va-t-on comment va-t-on faire pour que l'anne b et l'anne c communique sans changer la configuration dont le routeur r imaginez que si vous avez l'internet donc vous pouvez pas configurer sur tous les routeurs de l'internet cette route statique n'est ce pas d'accord donc c'est ça notre problème la solution alors la solution c'est que au lieu d'envoyer le paquet vers le routeur r on veut l'envoyer directement vers le routeur r1 n'est ce pas mais malheureusement on n'a pas une connexion directe entre r1 et r2 mais on veut faire cette interconnexion directe d'une façon logique comment va-t-on faire ça alors voici ce qu'on veut on veut au lieu d'envoyer le paquet vers le routeur r le routeur r2 en recevant ce paquet il va construire un nouveau paquet ip d'accord il va mettre ce paquet dans cette nouvelle enveloppe qui est destinée au routeur r1 ainsi le routeur r qu'est ce qu'il va voir il va voir un paquet ip qui va vers le routeur r1 est ce qu'il peut le est ce qu'il peut faire oui il est configuré de cette façon le routeur r connaît les les routes vers le routeur 1 d'accord et donc le paquet va arriver au routeur r1 et le routeur r1 il sera configuré d'une façon à ce que il va ouvrir ce paquet il va extraire le paquet d'origine d'accord et puis il va le cheminer vers le réseau c puisqu'il a déjà une route statique vers le réseau c qui est 192 168 point 3 donc on dit qu'on a fait un tunnel ip un tunnel ip pourquoi parce que le routeur r qui est au milieu il ne s'aperçoit pas de de ce paquet qui est caché dans cet enveloppe d'accord donc c'est comme si on avait une ligne spécialisée entre r1 et r2 d'abord donc c'est une ligne spécialisée virtuelle comment va-t-on faire ça en fait on en capsule le paquet ip dans un nouveau paquet ip d'accord donc le routeur r il s'est acheminé ou bien il s'est routé cette lettre c'est pourquoi on va mettre dedans le paquet ip d'origine d'accord donc c'est de l'ip dans le ip on a un paquet ip qui est encapsulé dans dans un paquet ip d'accord comment va-t-on configurer ça donc point de vue configuration sur le routeur alors puisqu'on a dit qu'on a une une ligne spécialisée virtuelle c'est comme si c'est comme s'il s'agit d'une connexion pointe à point virtuelle donc on va créer des interfaces virtuelles sur les deux routeurs on va appeler cette interface t0 comme tannin 10 0 donc c'est le tunnel 0 ok et on va adresser bien sûr ces interfaces j'ai choisi ici par exemple 4.4.4.1 et 4 4 4 2 ok et donc comment va-t-on configurer ça donc sur chacun des deux routeurs on va créer une interface logique qui s'appelle l'interface tunnel 0 interface tunnel 0 on va donner cette adresse ip ici 4 4 1 à cette interface donc vraiment c'est comme s'il s'agit d'une ligne spécialisée d'accord mais on va pas écrire encapsulation ppp mais c'est un ip dans le ip c'est un tunnel du mode ip dans le ip parce qu'on parce qu'on en capsule un paquet ip dans un autre paquet ip ok mais on doit spécifier source et la destination de ce tunnel donc ici tunnel source c'est 192 168 point 1 point de ce 254 qui est l'interface lan du routeur r1 d'accord donc le tunnel commence ici et il finit à 2 254 et il finit sur le routeur r2 d'accord donc il faut choisir deux interfaces qui sont up bien sûr que sont connectés et qu'on peut assurer un routage entre ces deux entre ces deux adresses ip bien sûr le routeur r est configuré de sorte à ce que l'assure une interconnexion ou bien une communication entre ces deux adresses ip n'est ce pas puisque dans sa table de retage la table de retage de r il existe déjà une route statique vers le réseau 1 et vers le réseau 2 et bien sûr de l'autre côté on va faire l'inverse ici la source devient 2.254 qui est l'interface lan sur le routeur r2 et la destination c'est 1 254 ainsi le routeur r2 lorsque reçoit un paquet qui va vers le réseau droit il va l'envoyer sur le tunnel pourquoi parce que ici on va ajouter une route statique qui indique ça ip route pour aller au réseau droit pour aller au lancer on doit passer par le tunnel on voit ça sur loin distant 4.4.4.1 qui est loin distant par rapport à r2 loin virtuel celui du tunnel 4 4 4 1 d'accord donc r2 il va encapsuler le paquet ip dans un autre paquet ip dont l'adresse ip d'origine est 2.254 et l'adresse ip destination c1 254 et à la réception d'accord quand le routeur r1 reçoit un paquet sur le tunnel donc il va le disons capsuler il sait qu'il existe un autre paquet ip là dedans d'accord et bien sûr il va ensuite routé le paquet vers le réseau c'est sans problème puisque r1 a déjà une route statique vers 192 168 points 3.0 d'accord alors un exemple typique de l'utilisation du tunnel dans le cas de l'internet on va supposer qu'on a deux réseaux locaux un premier à tunis un deuxième à paris d'accord et chacun des deux réseaux est connecté sur internet d'accord de jour donc presque toutes les entreprises sont connectées sur internet et bien sûr pour être capable de communiquer sur internet on doit avoir au minimum une adresse ip publique n'est ce pas donc voici l'adresse ip publique à paris par exemple et voici celle en tunisie et on suppose qu'on fait du nat d'accord ok et puis un jour on a voulu que le réseau de tunis communique avec le réseau de paris d'accord en utilisant les mêmes adresses ip privé d'accord alors comment on va t'en faire on va faire un tunnel entre r1 et r2 puisque sur internet on a une communication en temps c'est de routeur d'accord et donc on peut écrire sur r1 tunnel 0 l'adresse ip d'accord donc je choisis ce que je veux ce que je veux et puis tunnel sur le tunnel destination mode ip ip et je fais la même chose sur le routeur de paris ainsi donc je peux assurer une interconnexion entre toutes les machines de paris et celle du tunis n'est ce pas je choisis ici par exemple donc tunnel source l'adresse ip lan et tunnel destination adresse ip l'un de r2 ça marche comme ça n'est ce pas c'est la même chose ça marche pas ben non ça va pas marcher comme ça pourquoi pourquoi ça marche pas comme ça ben tout simplement parce que là vous demandez au routeur d'envoyer le paquet sur internet vers une adresse ip qui est privée or sur internet est ce qu'on fait le montage des adresses ip privées non sur internet sur internet on ne fait que le montage des adresses ip public donc on a mal choisi les adresses ip c'est vrai que ces adresses ip existent sur les routeurs mais ce sont deux des adresses ip non routables ils ne peuvent pas communiquer on peut pas établir le tunnel de cette façon donc qu'est ce qu'il faut faire alors il faut changer il faut utiliser les adresses ip publiques dans ce cas de figure on va pas utiliser les adresses ip internes qui sont privées on doit utiliser les adresses ip public d'accord qui peuvent communiquer d'accord les adresses ip public donc sont routés sur internet est donc ici on va ajouter la route statique pour aller au réseau 1 celui de tunis on doit passer par le tunnel de même ici pour aller au réseau de paris on doit passer par le tunnel est sur internet votre fournisseur de services et tous les routeurs d'internet ils ne vont voir que des paquets ip qui sont envoyés soit vers 86.2.1.1 ou bien vers 51.2.9.5 mais en réalité dedans il y a des paquets ip qui sont destinés vers les machines des deux réseaux alors j'espère que vous avez bien compris la notion du tunnel et à quoi ça sert j'espère que c'est utile pour vous je vous remercie pour votre attention merci et au revoir vous 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 vous